Clémentine En ce joli mois de juillet, la princesse Clémentine se promenait au bras des mains, sa nourrice. Chemin faisant, cette dernière lui rappelait le sort qui menaçait la princesse et ses soeurs depuis leur plus jeune âge. « Faites vite, ma jolie Clémentine. Si dans une semaine vous n'avez point trouvé des poux, la sorcière ne fera qu'une bouchée de vous. » La princesse sourit. « Je vais te faire une confidence, Emma. » Ces jours derniers, j'ai rencontré Bertrand, un chevalier fort, bien fait et brusquement le ciel devine sombre. Avant même que Clémentine ne comprenne, elle fut au appai et soulevée du sol par d'énormes griffes, elle hurla et se débattit. Emma appela au secours un vin. Insérée dans les pattes d'un dragon, la princesse impuissante s'éloignait du sol et de sa nourrice et vit le château de ses parents. Elle survola les champs de blé fraîchement coupés et elle passa à la forêt sombre. Enfin, devant l'entrée d'une grotte, le dragon toucha terre. « Voici votre nouvelle demeure, princesse, rugit-il. Si vous cherchez à vous échapper, je vous croque avec vos dentelles. » Lorsque ses yeux se firent habitués à l'obscurité de la caverne, elle remarqua un coin tapissé de mousse. « Installez-vous dans votre chambre, » annonça fièrement le dragon. « Voici une source d'eau fraîche. À côté, vous trouverez de la nourriture. Mûres, champignons crus, œufs des tourterelles. Avec moi, vous ne manquerez de rien. » Pour freiner les sangleux qui brûlaient sa gorge, Clémentine demanda « Pourquoi m'avez-vous enlevé ? » Le dragon changea brusquement de ton. « Princesse, on ne question jamais un dragon. » Sans ajouter un mot, il alla s'asseoir à l'entrée de la caverne et lâcha quelques flammes pour se calmer. La princesse Clémentine se pélotonna sur son lit de mousse. Soudant, une douleur vive piqua sa tête. D'un geste brusque, Clémentine ôta une araignée de ses cheveux. Elle allait l'écraser quand la pauvre bête la supplia. « Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je ne voulais pas te piquer. Je tissais juste ma toile quand tu as posé ta tête sur moi. » Clémentine se ressaisit. Elle déposa délicatement l'araignée sur la paroi de la roche. Avant de s'éloigner, celle-ci la remercia. « Écoute, jolie princesse, le dragon peut voler car il boit l'eau de la flaque bleue à l'entrée de la grotte. Souviens-toi de cela. » Le dragon revine vers Clémentine. Avoyant quelques larmes sur les joues de la jolie princesse, il ne put s'empêcher de grogner. « Occupez-vous au lieu de pleurnicher. Tenez, installez votre coin de caverne. » Clémentine fit un effort. Elle attrapa une pierre pour enlever la mousse jaunie des parois quand une chauve-souris la supplia. « Ne me chasse pas. Je ne connais pas d'autres grottes. Garde-moi ici avec toi. » Clémentine accepta. Alors pour la remercier, la chauve-souris lui dit. « Écoute, jolie princesse, le dragon ne dort presque jamais sauf le soir, au moment où le soleil disparaît à l'horizon. Mais son sommeil ne dure que trois minutes. Souviens-toi de cela. » Clémentine continua son travail. Quand elle eut terminé, la caverne semblait moins inquiétante. Elle demanda au dragon l'autorisation de sortir. Elle cuit sous ses yeux une brassée de fleurs et rentra dans la grotte. Elle commença à disposer les fleurs de ci et de là. Leurs couleurs vives créaient des lanternes d'espoir dans ce lieu triste et noir. Soudain, une abeille prisonnière essaya de se dégager du bouquet. Clémentine la laissa s'échapper. L'abeille s'attarda quelques secondes à son oreille pour chuchoter. « Écoute, jolie princesse, je vole vite et on ne me voit presque pas. Mais si tu siffles, je reviendrai pour toi. Souviens-toi de cela. » Plusieurs jours étaient passés quand Clémentine, prise d'un nouvel accès de tristesse, se confia un soir à la chauve-souris. « Je ne me marierai pas car demain est le dernier jour du mois. J'aimerais tellement avoir des nouvelles de ce que j'aime. » Aussitôt la chauve-souris s'envoila. Elle ne revine que tard dans la nuit. « Jolie princesse, souffla-t-elle, garde espoir. » J'ai surpris la conversation des gardes. « Le roi Guillaume a promis ta main à qui te délivrera. » « Un chevalier a juré de te sauver. » « De qui s'agit-il ? » demanda Clémentine à la fois heureuse et inquiète. « De Bertrand, je crois. » La princesse sauta de joie. « Si Bertrand est en route, c'est qu'il m'aime. » « S'il m'aime, il me trouvera. » Le dragon, surpris, se retourna. « Que dites-vous, princesse ? » Clémentine répondit qu'elle récitait un vieux poème pour passer le temps et alla se coucher. Mais elle tarda à s'endormir et réfléchissait. Quand le soleil fut levé, Clémentine siffla pour appeler l'abeille. « Trouve le chevalier Bertrand. » « Son cheval est blanc, son sourire est franc et ses cheveux volent au vent. » Clémentine demanda ensuite à l'araignée de fabriquer un fil aussi solide et long qu'elle le pouvait. Trois heures plus tard, l'abeille revine à un vibrionnant de toutes ses ailes. « Belle princesse, que dois-je faire à présent ? » « Ton chevalier est à une lieu d'ici. » « C'est vrai qu'il est beau, un vrai prince charmant. » Clémentine prit l'araignée et la routine doucement dans sa main, confiant le début du fil à l'abeille. « Voile, petite abeille, et déroule le fil jusqu'à Bertrand. » Le dragon se retourna furibond et traversa la caverne. De la fumée noire sortait de ses naseaux. « Princesse, vous faites des secrets, je le sens. » « À qui parlez-vous ? Pourquoi êtes-vous si gai aujourd'hui ? » En quelques secondes, Clémentine trouva une réponse. « Je vous prépare une surprise. Patientez jusqu'à ce soir, je dois encore répéter. » Le dragon, calmé, mais cependant méfiant, retourna se coucher à l'entrée de la grotte. À moins d'un lieu de là, le chevalier Bertrand vit une abeille se poser sur la crinière de son cheval. Il allait la chasser quand elle parla. Alors doucement, un marchand au pas, Bertrand suivit la piste scintillante, tracée dans l'air par le fil de l'araignée. Lorsqu'il arriva près de la grotte, le soleil n'était pas encore couché. Clémentine, prévenue de son arrivée, se mit à crier. « Reste caché, belle araignée. Nous n'offrirons pas de spectacle au dragon avant la nuit. » Le dragon souffla d'aise. Le chevalier resta caché. Au moment où le soleil disparut à l'horizon, le dragon s'endormit brusquement. Bertrand, prévenu par la chauve-souris, escalada le monstre et prit Clémentine dans ses bras. Il avait laissé son cheval se désaltérer dans la flaque d'eau bleue. Celui-ci n'en laissa pas une goutte. Au moment même où le dragon se réveillait, le cheval blanc s'envolait dans les airs, emportant Bertrand et Clémentine enlacés. Le dragon lança des flammes, mais privé d'eau magique, il ne put s'élancer à leur poursuite. Quand minuit sonna, Clémentine et Bertrand étaient mari et femme depuis quelques minutes. L'araignée, la chauve-souris et l'abeille furent invitées au château. Elles furent les témoins émues d'un mariage d'amour comme on n'en a fait plus. Grenadine En ce mois d'août, la princesse grenadine, blonde et bouclée, était craquante à souhait. Sa voix sucrée, sa peau douce et dorée la faisaient ressembler à une pêche du verger. Tour à tour, les princes du quartier se présentaient au palais pour l'admirer du près. Hélas, dès qu'ils l'apercevaient, dès qu'ils respiraient son parfum épicé, ils ozotaient, ils balbutiaient et devenaient subitement muets. « Belle princesse ! » déclarait-il, après mille efforts. « Je brûle d'amour pour vous ! » Or, grenadine détestait l'odeur de brûlée. Un à un, en se bouchant le nez, la gourmande les renvoyait. Tous les matins, au petit-déjeuner, Lily, sa nourrice, se désolait. « Grenadine, trouvez vite un mari fort et bien fait, sinon la sorcière vous enlèvera et elle vous hachera, meunou, comme chair à pâté. » « Songez, princesse, que pour vos noces, votre père souhaite offrir un banquet. » Malgré ses prières, grenadine n'avait pas le goût de se marier. Tous les matins, elle répondait qu'elle n'était pas un citron et qu'il ne fallait pas la presser. « Tant pis pour le banquet, j'irai à la cantine, disait-elle en beurrant ses tartines. » Un matin, à la mi-août, alors qu'elle ne restait à Grenadine que quelques jours pour trouver un mari, le roi se mit vraiment en colère. Il ordonna qu'on attrape sa fille par ses dentelles et qu'on l'enferme dans le boudoir jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Au bout de quelques heures, Grenadine se déclara disposée à rencontrer des jeunes gens sans se boucher le nez. Aussitôt, dix serviteurs partirent au galop pour délivrer le message du roi dans tous les châteaux. « Oyez, gentil prince de toutes les contrées, ma fille Grenadine, cette délicieuse enfant, ne veut pas se marier. Un trésor est promis à qui connaît la recette pour se faire aimer d'elle. » Les princes assoiffés d'or ne tardèrent pas à rêver. Ils attendirent un rang d'oignons devant le palais. Ils se présentaient à Grenadine, coiffés, parfumés, le sourire de miel et le regard pétillant, mais dès qu'ils la voyaient, ils rougissaient sans pouvoir parler. La princesse habituée attendait qu'ils se calment pour les cuisiner. À tous, elle posa la même question. « Beau prince, que ferez-vous pour moi au lendemain de nos noces ? » Un prince savoir prendre des cours accélérés de repassage et promit de lui faire une démonstration. Le deuxième proposa de partir en guerre et de ramener mille prisonniers. Le troisième offrit de lui construire un palais avec salle de sport et piscine chauffée. Le dixième jura qu'il interdirait aussitôt la culture des petits pois pour qu'aucun ne s'égare sous son matelas. Hélas, les autres n'avaient pas la moindre idée de ce qu'il fallait proposer. En rigolant d'un air bêta, ils donnaient leur langue au chat. Mais quelles que soient les réponses de ces princes aromatisés, Grenadine les chassait avec une immense envie de pleurer. Au même moment, loin, très loin du palais, le prince Pépito ramoulaissait. Pourtant, il était beau à croquer. Des cheveux aux couleurs café encadraient doucement son visage, ses mots sucrés glougloutés comme du sirop d'argent. Enfin, dès qu'elle l'apercevait, les princesses du quartier étaient saisies d'un amour fulgurant. Pâle, incapable d'un geste, elle se figeait comme des statues de glace. Or, Pépito détestait plus que tout le froid et les glaçons. Bon prince, il les installait devant la cheminée et disparaissait. Pépito, lui, ce qu'il aimait, c'était les princesses chaleureuses, au sourire fruité, douille épicée. Mais celle-là était impossible à trouver. Tous les soirs au dîner, la reine Claude, sa mère, s'énervait. Amère, elle lui faisait un véritable serment. Pépito, mon fils, il faut vous marier. Vous avez refusé les plus belles princesses. Partout dans le royaume, on vous traite de cornichons. À quand vous noces ? Ferons-nous un jour retirer vos lailles et cochons ? Un mariage avec ses glaçons, pas question, répondait le garçon de plus en plus gros nom. Un jour, un fin, un serviteur du roi, Guillaume, arriva au château du prince Pépito. L'annonce aussitôt entendue, Pépito bondit. C'est là son cheval et fila comme un éclair. Se nommait Grenadine, quand on est française, criait-il, un chevauchant à toute vitesse. Voilà qui est doux. Grenadine, c'est sûr, sera à mon goût. Il voyagea un jour et une nuit, il essuya le vent et la pluie. Enfin, au petit matin, il arriva au pied du château, trempé comme une soupe. Il se sécha rapidement, il enfila une tonue de rechange et des collants neufs avant de secouer les gardes endormis. « Réveillez-vous et présentez-moi la princesse où je vous chauffe les fesses, » demanda l'impatience en politesse. « Je suis le prince Pépito. » Dans ses appartements, la princesse Grenadine n'arrivait pas à dormir. Assise sur un tabouret, elle guettait triste et résignée, le levait du jour en pensant ne jamais trouver l'amour. Et vit soudain arriver ce prince grand, bouclé et bien fait. Elle se leva d'un boum et enfila ses chaussons. Dans l'escalier, elle se cogna à lui. À la vue d'une si jolie personne, le prince Pépito manquait à tomber dans les pommes. Cette princesse-là avait le sourire fruité, doux épicé qu'il cherchait depuis les années. « Délicieuse princesse, » bafouilla-t-il. « Déjà, je vous aime. Votre tente de pain d'épices est un vrai souplice. Vous êtes ma fée Tartelette, ma mignonnette, ma gaufrette. Croyez-moi, jolie griotte. Vos yeux me réduisent enjelés, en purée et en compote. » Tremblant d'émotion, Grenadine prit sa respiration pour poser sa question. « Beau prince, que ferez-vous pour moi au lendemain de nos noces ? » « Ensemble, nous inventrons la recette du gâteau toujours nouveau, » répondit-il, sans hésiter. « Épousez-moi. » Grenadine en fut baba. Elle tomba dans ses bras. « Mon chou à la crème, je crois que je vous aime. » Il chuchota alors à son oreille. « Le trésor promis par Guillaume, votre père, assurez-moi, c'est vous, précieux bijoux. » Il s'est ainsi que dans le royaume, on organisa les noces. Le festin ne fut qu'une longue et merveilleuse gourmandise. Le jus de papa et le bulou à l'orange coulèrent à flots. On servit mille crèmes différentes et mille fruits inconnus au parfum velouté. Le gâteau, lui-même, fut si grand que toute la noce y engouffra dedans. Le lendemain, les amoureux partirent en voyage autour du monde. Ils ne sont pas encore revenus. Dans leurs lettres, ils parlent d'amour, de douceur et de gâteaux toujours nouveaux qui, une fois dégustés, réapparaissent aussitôt. Aigues marines Par ce matin gris de septembre, le moral de la princesse Aigues marines était aussi sombre que sa cheveux lourds. Son caractère épouvantable repoussait tous les hommes. Seul le marquis de la chaussinette l'avait demandé à mariage. « Inutile de m'enfermer dans ma chambre, mon père, hurla-t-elle derrière la porte. Je n'épouserai jamais si au crouton. Plutôt sauter dans la marmite de la sorcière. » Aigues marines choisit Kélios, son cheval préféré, pour partir au galop à travers champs et forêts. Une heure plus tard, la princesse Aigues marines attachait Kélios devant une caverne. Elle salua le dragon éberlué et entra sans rien demander. Elle reconnut aussitôt le lit de mousse dont Clémentine avait parlé. Elle défit son baluchon, accrocha ses robes à la paroi et sortit ses objets préférés. Le dragon, bouche bée, lançait des étincelles d'indignation et finit par grogner. « Qui vous a permis de vous installer chez moi, s'il vous plaît ? » « Moi, » répondit Aigues marines. « Mais si je vous annuis, je m'en vais. » Elle attrapa son sac et commença à effourer ses affaires. Le dragon se radoucit aussitôt. « N'en faites rien, princesse. D'habitude, c'est moi qui décide, vous comprenez ? Mais vous me plaisez, je décide de vous garder pour toujours. » « On verra, » répondit Aigues marines. « Disons que pour le moment, je reste ici. Où est mon repas ? Je suis affamée. » Le dragon, sous le charme, lui offrit des noisettes. À partir de ce jour, il n'y eut plus une minute à lui. Il alla ramasser des baies sauvages et fit le ménage. Il soufflait un petit feu pour la réchauffer la nuit. Les yeux bleus, les cheveux noirs d'orage et le teint délicat de la belle le ravissait. Aussi était-il prêt à tous les sacrifices pour admirer le bouton de rose de son sourire. Hélas, il n'en voyait que les épines. Au fil des jours, Aigues marines rouspétaient, tapaient du pied et le dragon s'épuisait. Il se mit à rêver de mettre ses ailes à un éventail, au calme, dans une caverne vide. Un matin, il prit une décision. « Je vous libère. Vous avez trop mauvais caractère. » « Non, je reste, » répondit Aigues marines. « Où est mon petit déjeuner ? » « Allez le chercher et ne revenez pas, » gronda le dragon. « Je suis un dragon, pas un vallier. Non, mais... » Aigues marines ne se troubla pas. « Réfléchissez, dragon. Je vais raconter partout que je me suis enfui. » « Les gens vous traiteront de passoire à princesse. » « Pour votre réputation, il vaut mieux que je reste et pour votre tranquillité, il vaut mieux que je mange. » « Je veux des pommes. » Le dragon ne sut que répondre. Il partit pour la cueillette. Chemin faisant, il grommelait des éclairs. « Que faire de cette peste ? Elle était trop belle pour qu'il la croque et trop maligne pour qu'il la chasse. » Ce n'est qu'en entrant dans la caverne, les pattes chargées de fruits qui trouvaient une idée. « Princesse ! » annonça-t-il. « Je veux faire une course. » Sa fin apaisée, Aigues marines donna le restant de pommes à Kélios et commença à attendre. Que le temps était long sans ce drôle de compagnon. Elle se mit à regretter qu'il fut monstrueux et dragon car elle avait découvert généreux et blond. Les larmes aux yeux et pris trois décisions. 1. Sourire trois fois par jour. 2. Dire s'il vous plaît et merci de temps en temps. 3. Ne plus taper du pied sauf si vraiment le dragon l'énervait. Rassurée, elle s'allongea sur sa mousse et s'endormit. Elle fut réveillée par un bruit de papier froissé. Le dragon de retour annonça. « Regardez, j'ai passé une petite annonce dans la Gazette des Princes. » Aigues marines prit le journal et l'où l'encadrait. « Belle princesse a libéré de toute urgence. Dragon dormeur garantie sans flammes et sans danger. » S'adressait neuf allées de la caverne. Il s'agit de la princesse Aigues marines. « Vous n'auriez pas dû mettre mon nom, » dit Aigues marines en laissant tomber le journal. « Personne ne viendra. » « Vous croyez ? » demanda le dragon député. « J'en suis sûre. Attendez que les abonnés reçoivent leur journal, vous verrez bien. » Le reste de la journée se passa sans dispute. Aigues marines ne tapa du pied qu'une fois et réussit à se rire à deux reprises. A la veillée, le dragon charmé raconta mille histoires de chevaliers et Aigues marines offrit des framboises. Ils passèrent une soirée enchantée, la meilleure depuis bien longtemps. Le lendemain, en fin de journée, le dragon entendit au loin le galop d'un cheval. « Votre prince arrive, Aigues marines. Adieu, vous manquez déjà. » Puis, dans un soupir, il ajouta pour lui-même. « Je suis maudit, vous savez. Dragon, je suis devenu et dragon, je resterai. » Il se coucha devant la caverne, ferma les yeux et cacha sa grosse tête juste à temps pour que la princesse ne voit pas les larmes brûlantes inonder ses joues d'écailles. Lentement, Aigues marines rangea ses affaires. Le galop du cheval se rapprochait. Elle ferma son sac, caressa les ailes du dragon et sortit de la caverne sans un mot. Soudain, un superbe étalon noir s'avéta devant elle. La princesse poussa un cri d'effroi. « Vous ? » « Oui, moi, » confirma l'homme, le marquis de la Chaucinette, « votre futur époux. » « Montez, je tiens le monstre en respect. » « Non ! » Le vieux marquis, d'abord surpris, se fit plus dur. « Ne soyez pas stupide, obéissez. » Devant un nouveau refus de la princesse, il descendit de cheval et tenta de la forcer à monter. Mais le dragon n'y t'en est plus, se le va brusquement. D'un souffle violent, il envoya marquer cheval et Chaucinette, valsé à dix lieux de là. « Désolée, princesse, » s'excusa-t-il une fois recouchée. « Je viens de gâcher une belle déclaration d'amour. » « Vous m'avez débarrassée d'un vieux prétentieux, » répondit-elle en rugissant. « Cela vaut bien un baiser. » Elle se hissa sur la pointe des pieds. Lorsqu'elle posa ses lèvres sur le front rugueux de dragon, Egmarine sursauta. En un éclair, le dragon s'est échangé en prince. Il regarda son corps, ses mains, et fou de joie, il prit Egmarine dans ses bras. « Me voici enfin, » redevenu le prince Louis. Le jour de mes vingt ans, alors que je rentrais au château, j'ai été ensorcelée. Une mauvaise femme m'a arrêtée. Comme je refusais de l'épouser, elle a fait de moi un dragon. « Trouve le secret qui te délivrera ton sort. » m'a-t-elle crié avant de disparaître. « Ce secret était donc un baiser, » murmura Egmarine. Lui l'apporta vers Kélios. « Choisiriez-vous un dragon pour Marie ? » murmura-t-il à l'oreille de la princesse. Par une belle journée de septembre, Egmarine épousa Louis. À ses côtés, son caractère devient doux et adorable. Il faut dire que tous les matins, pendant cent années, il alla cuire pour elles des pompes dans leur verger. Les名б withholdantes de la princesse. Marc, j'ai psicélogique. Damien, dis. lyifiable.